Je me présente William Giraud, le gérant d'All School Event, société d'événementiel et traiteur d'événementiel. Aujourd'hui on vous emmène au château de la Giraudet pour le mariage de A et C. On est sollicité pour faire le vin d'honneur, le repas du soir et le brunch du lendemain. On est sur un mariage de 160 personnes, on s'occupe de toute l'installation, soit décoration, vin d'honneur, repas et on fait aussi le brunch du lendemain. La première partie de la journée, on s'occupe de toute l'installation, donc on a deux équipes, une équipe en cuisine, une équipe en salle. Donc on installe et on décore la salle de réception, on installe et on décore le lieu où va se passer le vin d'honneur. On décore et on installe aussi du matériel pour pouvoir faire divers stands tout le temps de la journée. Pendant ce temps-là, de notre côté on a la cuisine qui prépare et s'installe dans une cuisine qui ne connaissent pas, qui s'adaptent, qui commencent à préparer toute la nourriture. A l'heure de l'installation de la partie salle, il faut se dire qu'il y a un déroulé de la journée qui est préparé à l'avance, tout est millimétré, c'est comme une partition de piano. Après il faut savoir s'adapter, les chefs d'orchestre c'est les clients, on a souvent tendance à croire que c'est nous, mais c'est les clients. Donc s'ils décident de changer la partition, on s'adapte. Un exemple sur la tireuse à bière qui va être à l'extérieur, finalement les clients à la dernière minute ont voulu la rentrer à l'intérieur. C'est un peu de manutention parce qu'il faut du branchement, il faut rechanger la disposition de certaines choses dans la salle, mais on s'adapte, c'est notre métier et on le fait comme si c'était simple. Côté cuisine, on a heureusement un grand allié qui est notre camion frigorifique auquel on peut stocker, donc quand il n'y a pas de chambre froide, pas de frigo, voire en plus, cet allié de force qui est notre camion frigo, notre mascotte. C'est un contraste extraordinaire entre les clients qui profitent en dehors, qui ne voient rien et nous on est en pleine effervescence, que ce soit du côté salle ou du côté cuisine. L'idée c'est vraiment de donner l'impression que tout tombe du ciel et que les gens ne vivent pas toute cette partie rush et dynamique que nous on vit. Et eux qui sont en train de se maquiller, de se préparer, de se dorloter tranquillement et qui ne seront pas cons de tout ce qui se passe derrière et c'est bien le but d'ailleurs. Du coup il y a la deuxième partie de 16h à 18h où la cérémonie laïque se lance. Nous on part dans le vif du sujet, on commence à préparer de manière plus précise le 20$. Pour ce mariage on avait plusieurs ateliers, un atelier 8, on avait un show cooking galette, on avait un stand medisé du sud avec plusieurs types de tartinades, avec des mini-arvises, une douzaine de mini-arvises différentes. Commencer à préparer le repas et d'un autre côté être sûr que le vin d'honneur soit prêt quand les mariés ont fini leur cérémonie, mais que la nourriture ne reste pas dehors trop longtemps. Et ça c'est un vrai challenge qu'on adore relever bien sûr, mais un vrai challenge, je prenais les huîtres, il faisait 36 degrés ce jour-là. On est sur un lit de glace, on ne peut bien sûr pas préparer ça une demi-heure à l'avance. Et de l'autre côté on a nos mariés qui sont en train de faire la cérémonie, tout le monde pleure, tout le monde est plein de joie, tout le monde se rappelle des moments d'enfance, des anecdotes, donc c'est assez rigolo, on est obligés de y jeter un œil, parce qu'on a besoin de savoir quand ça va se terminer. Et du coup on partage aussi cette émotion, donc tout en prenant leur émotion, on continue à arriver à se focaliser sur notre boulot. Et du coup après ça on arrive à enlever le sujet, premier service de la journée, premier rush de la journée au sens propre du terme, le début du vin d'honneur. Tout le monde est en place, tout le monde est à son poste, on a des personnes qui sont là pour approvisionner les buffets et les différents stands, on a une personne qui est au bar, qui s'occupe du bar et du service des gens, qui ont souvent très soif quand ils ont passé deux heures assis, une personne qui s'occupe de faire les crêpes, et une personne qui passe et avec différents types de milliardistes, et moi qui essaie de courir un petit peu partout et superviser tout le monde pour éviter que ça fasse dans tous les sens. Alors ça se passe toujours très bien, ne vous inquiétez pas, mais c'est un beau moment, c'est un beau moment, c'est là où notre travail commence à être récompensé quand on voit le sourire des gens. On fait lien avec la cuisine aussi, qui eux, ils continuent de préparer pour recharger, parce qu'on ne met pas toute la nourriture d'un coup. Il faut reprendre à la deuxième partie du vin de l'air, où le repas s'approche, donc il faut commencer à s'occuper des derniers préparatifs pour séparer nos équipes en deux. Une partie qui va finir d'installer la salle, pour penser à l'eau, au vin, au pain, au sel, au poivre. Dans la cuisine, ils commencent souvent à travailler sur les entrées. Si on a des demandes particulières, notamment sur ce mariage-là, on a un bar à gin, on avait un bar à gin à mettre en place. Et on a une partie qui continue à s'occuper du vin d'honneur, ils commencent à débarrasser, à essayer de prendre de l'avance pour après. Et pendant cela, chez les invités, c'est souvent la fin du vin d'honneur, on retrouve leur scène bouquet, on rentre dans la salle, on fait une autre vague d'émotions. Et on est vraiment... Tu comprends par sur le repas du soir, un grand marathon pour nous. 21h minuit, c'est non stop. Tu organises au maximum, avec les témoins, les discours qu'ils vont faire, les jeux qu'ils vont mettre en place, comme au restaurant. Ça, c'est vraiment ce à quoi nous, on s'engage. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour emmener de la nourriture. On est là pour vous faire passer un bon moment. De l'autre côté, on est en cuisine avec le chef, on prépare le plan d'action, on regarde les tables, on dit « ouais, pour les fées qui est végétarien, qui mange pas ci, qui mange ça ». Sur ce mariage, on avait un gazpacho avec une mousse de fête à en entrée, mais d'avoir quelque chose de pas trop copieux, qu'on avait déjà eu plusieurs stands et beaucoup de miniardises. On est parti sur l'idée du gazpacho. prêt, léger, ça va aussi avec le temps et la saison. On y avait sûrement la crème façon bistrot, et sur le côté, tataki de thon, graines de sésame blanche et noire, mayonnaise wasabi et condiments carottes. Ça, ça plaît à tout le monde. Vous n'avez pas le choix, c'est extraordinaire. Plusieurs garnitures, risotto au parmesan et au pesto, carottes rôties au miel, purée de patates douces, et servies de façon bourgeoise. C'est-à-dire qu'on a tout mis sur la table, tout le monde avait son assiette, et l'idée, c'est que tout le monde puisse se servir. C'était pour avoir un moment convivial, donc quelque chose de chic. d'élégants, mais en même temps très chaleureux. Planches de fromage après le repas. On a fait de belles planches bien garnies, composées au milieu de la table. Et après, en dessert, farandole de dessert. En farandole de dessert, on avait une assiette gourmande. Pareil, qu'on mettait sur table, on a mis des petits portants pour faire comme un buffet, un buffet par table. Et tout le monde pouvait sélectionner les miniardistes qu'ils avaient envie. On avait de la salade de fruits, on avait du brooké, on avait de tartelettes citron, tout maison, bien sûr. Donc c'était vraiment un beau menu qui avait été sélectionné pour les mariés, et qu'on a fait pour réaliser au mieux. Sur le nom des mariés, on avait fait un mur de Dallas pour terminer le repas. C'est quelque chose qui lui a donné un cas. Ce qu'on a fait pour le réaliser, c'est aussi partie de notre métier, répondre aux demandes spéciales. fontaine à champagne qui avait été demandée par les clients. Donc on a réalisé une grande fontaine de champagne en deux parties, pour que le marié et la mariée puissent servir en même temps. C'était un très beau moment qui a failli jamais arriver, parce que le DJ a décidé de lancer la musique et ouvert un petit bal d'avant-bal. Donc les gens se sont mis à danser, à breakdancer même, je dirais, juste à côté de ma fontaine en champagne. Alors je ne sais pas si on aura des vidéos, mais je pense que ma tête ne va pas être très 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 sereine à ce moment-là. Mais sinon, la plupart du temps, je souris. Mais là, en fait, tout s'est bien sûr bien passé. La fontaine était belle, réussie, les mariés étaient ravis, les convives étaient satisfaits, ils ont pu servir le champagne à tout le monde, et ça a clôturé la soirée, du moins pour notre partie, d'une très belle manière. Merci de nous avoir suivis sur cette belle journée. Merci à nos super clients pour la confiance que vous nous avez accordée, pour le challenge que vous nous avez fait relever, et hâte de partir sur de nouvelles aventures et de nouvelles prestations.